Bonjour, si la difficulté de calculer l'intégration d'une fonction vient du fait que vous ne savez pas comment trouver une primitive de cette dernière, et même si l'intégration par partie ne donne pas de résultat, ne vous en faites pas. Sans savoir calculer une primitive d'une fonction et sans utiliser l'intégration par partie, vous pouvez tout de même réussir à calculer la valeur exacte de cet intégration, et cela grâce à la technique du changement de variable. L'intégration par changement de variable, c'est de rendre l'intégrale de la forme intégrale de A à B, F de U de T, fois U' de T, DT à la forme, l'intégrale de U de A à U de B, F de U, DU. Donc, si on reconnaît la forme de l'intégrale de F de U de T, fois U' de T, DT, on va remplacer le U' de T par U, et le U' de T, DT, par DU. Alors, on aura l'intégrale de la forme F de U, DU. Par ce changement, on veut s'occuper de U comme variable, et on intègre F de U, DU. Cela va donner une primitive, F de U plus une constante, puis on remplace le U par le U de T pour faire un retour à notre variable initiale. Donc, F de U de T plus une constante, c'est bien le résultat cherché. Ça, c'est le principe de l'intégration par changement de variable. Maintenant, on va voir un exemple. Par cet exemple, on veut mieux concrétiser le principe de l'intégration par changement de variable, calculant l'intégrale de sinus au carré de T, fois cosinus de T, DT. Pour calculer cette intégrale, il suffit de reconnaître que l'intégrale de sinus au carré de T, fois cosinus de T, DT, peut s'écrire sous la forme de l'intégrale de F de U de T, fois U' de T, DT, pour pouvoir la remplacer par l'intégrale de F de U, DU. En fait, si on pose F de X est égal à X au carré, et U de T est égal à sinus de T. Donc, F de U de T est égal à U au carré de T est égal à sinus au carré de T. Et U' de T est égal à sinus prime de T est égal à cos de T, car la dérivée de la fonction sinus est égale à la fonction cosinus. Alors, U' de T, DT est égal à cos de T, DT. Donc, l'intégrale de sinus au carré de T, fois cosinus de T, DT, s'écrit sous la forme de l'intégrale de F de U de T, fois U' de T, DT. Ici, on a remplacé sinus au carré de T par F de U de T et cosinus de T, DT par U' de T, DT. Alors, on remplace cette intégrale par l'intégrale de F de U, DT. Bien sûr, avec U est égal à U de T, et DU est égal à U' de T, DT. Alors, l'intégrale de sinus au carré de T fois cosinus de T, DT est égale à l'intégrale de U au carré de U. F de U est égal à U au carré, car on sait que F de X est égal à X au carré. Alors, cela est égal à U primitif de U au carré est égal à 1 sur 3, U au carré plus une constante. Et pour revenir à notre variable de départ, on remplace le U par le U de T. On a donc l'intégrale cherchée est égal à 1 sur 3, U au carré de T plus une constante. En conclusion, l'intégrale de sinus au carré de T fois cosinus de T, DT, est égale à 1 sur 3, sinus au carré de T plus une constante. Ici, on a remplacé le U par sinus de T. Donc, ça, c'est bien le résultat à chercher. Donc, maintenant, on va voir un exercice. Calculez l'intégrale de 0 à plus sur 3, cosinus au carré de X, fois sinus de X, DX. On sait que l'intégrale de A à B, F de U de T, fois U prime de T, DT, est égale à l'intégrale de U de A à U de B, F de U, DU. Donc, si on peut reconnaître que l'intégrale de 0 à plus sur 3, cosinus au carré de X, fois sinus de X, DX, s'écrit sous la forme de l'intégrale de 0 à plus sur 3, F de U de X, fois U prime de X, DX. Dans ce cas, on peut la remplacer par l'intégrale de U de 0 à U de plus sur 3, F de U, DU. Donc, cherchons la forme, l'intégrale de 0 à plus sur 3, F de U de X, fois U prime de X, DX. Donc, pour cela, posons F de T est égale à T au carré, et U de X est égale à cosinus de X. Donc, F de U de X est égale à U au carré de X est égale à cosinus au carré de X. Et U prime de X, DX, est égale à moins sinus de X, DX. Moins sinus de X, ça provient de la dérivée de la fonction cosinus. Alors, on peut écrire que l'intégrale de 0 à plus sur 3 cosinus au carré de X fois sinus de X, DX, est égale à moins l'intégrale de 0 à plus sur 3 cosinus au carré de X fois sinus de X, DX. Ici, le moins et le moins, ça donne plus. Donc, on n'a rien changé dans cette expression. Donc, l'intégrale de 0 à plus sur 3 cosinus au carré de X fois sinus de X, DX, s'écrit sous la forme de moins l'intégrale de 0 à plus sur 3 F de U de X fois U prime de X, DX. Alors, on obtient la forme moins l'intégrale de U0 à U de pi sur 3 F de U de U avec U est égale à U de X et U prime de X, DX est égale à DU. On sait que F de U est égale à U au carré car on a F de T est égale à T au carré. Donc, U primitif de U au carré, c'est 1 sur 3 U au cube. Donc, moins l'intégrale de U de 0 à U de pi sur 3 est égale à moins entre crochets 1 sur 3 U au cube de U de 0 à U de pi sur 3. Alors, l'intégrale de 0 à plus sur 3 cosinus au carré de X fois sinus de X, DX est égale à moins entre crochets de 1 sur 3 U au cube de 1 à 1,5. Car ici, on a U de 0 est égale à cosinus de 0 est égale à 1 et U de pi sur 3 est égale à cosinus de pi sur 3 est égale à 1,5. Remplaçant par les bonnes, on aura moins 1 sur 3 fois 1 sur 8 moins 1 qui est égale à moins 1 tiers, multiplie par moins 7 sur 8 qui est égale à 7 sur 24. Donc, c'est bien le résultat à chercher. En conclusion, l'intégrale de 0 à plus sur 3 cosinus au carré de X fois sinus de X, DX est égale à 7 sur 24. J'espère que le principe de l'intégration par changement de variable est maintenant clair pour vous. Et pour plus d'exemples d'intégrale par changement de variable diversifié, clair et détaillé, consultez nos documents complémentaires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...